Vous regardez RTL Bien évidemment vous allez au standard au 3210 vous avez envie en ce mardi de rendre hommage à Jean Dormesson décédé donc d'une crise cardiaque lui qui était né à Paris personnalité préférée des français parmi les personnalités préférées des français et grand écrivain on va accueillir Jean-Loup Dabadi académicien comme l'était Jean Dormesson bonjour à vous Jean-Loup Dabadi qui est en ligne avec nous normalement Bonjour Monsieur Dabadi Oui ça y est on vous entend Vous êtes à l'antenne sur RTL Oui bonjour Merci de nous rejoindre pour rendre hommage avec les auditeurs qui vous appellent au 3210 C'était quoi ? C'était un camarade d'académie française ? Mieux que ça c'était un ami de plus de 30 ans je l'avais connu bien bien avant de rêver à l'académie française c'est pour ça qu'aujourd'hui c'était chronique d'un chagrin annoncé car il avait son comme disait Saint John Perth il était grand âge nous voici il était entré dans ce grand âge mais alors je peux vous dire une chose c'est que Jean bon c'est des chroniques d'un chagrin annoncé on a du chagrin mais moi je vois quand vous m'en parlez je pense que c'est un peu de la jeunesse française qui s'est envolée vous voyez c'était un homme qui jusqu'au bout il y a encore deux jeudis il était à l'académie parce qu'il était très vous savez l'académie française nous avons une réunion tous les jeudis et il était très assidu vous voulez dire que le doyen était un éternel jeune homme ah ben c'est le moins qu'on puisse dire il était d'une gaieté d'une juvénilité d'une agilité jusqu'au bout il y a vous dire il y a encore deux jeudis il est arrivé notre salle de réunion est au deuxième étage jamais il ne prenait l'ascenseur évidemment il montait pas 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 comme ça et il descendait d'eux-mêmes et ça m'a rappelé à l'époque où il y a 30 ans on faisait du ski tous les hivers avec nos familles nous partions pour la montagne dans les Alpes on faisait du ski ensemble il était un grand skieur dès qu'il y avait trois il était amoureux de la nature comme il était amoureux des êtres dès qu'il y avait trois rayons de soleil hop il se mettait torse nu carrément il partait devant nous on pouvait pas le suivre il partait à skier hors piste on voyait sa petite silhouette la même chose entre les arbres et et quand il venait à l'académie c'est difficile de parler de lui à l'imparfait quand il vient à l'académie c'est quelqu'un qui est toujours disponible sa courtoisie est célèbre son humour est célèbre aussi mais il avait une façon de mélanger son rire qui était permanent sa disponibilité à la joie d'être au monde à la joie de vivre et à un sérieux il était vous savez comme ces grands champions qui peuvent parler avec leurs camarades ou avec leur staff sur le banc de touche et puis pas tout d'un coup les yeux sur le ballon ou sur la balle si c'est du tennis et là quand il intervenait à l'académie c'était toujours à la fois d'une brièveté d'une profondeur d'une confusion et d'une intelligence extraordinaire c'est toujours convenu de prononcer l'éloge de quelqu'un qui est parti mais lui à chaud comme beaucoup plus tard on gardera cette image de lui je ne vais pas parler de son oeuvre d'autres le feront ou ont commencé à le faire tout au long de cette journée mais moi ma mémoire est arpentée par ce personnage d'un feu c'était un feu folet certain certainement mais physiquement comme moralement comme du point de vue de la culture il était en séance à l'académie il était une mine d'or de citations jamais des citations pédantes jamais des citations prétentieuses mais des choses très souvent drôlatiques des esprits il nous disait mais non nous avons le temps devant nous je vous rappelle que François Mauriac disait quand on est immortel c'est pour la vie hop et puis il passait à autre chose et puis il était un littéraire souple et rapide c'était un homme pressé comme son ami Morant mais un homme pressé comme on les aime qui prenait son temps pour les autres Jean-Leodabedi restez avec nous parce qu'on va mesurer vraiment l'impact qu'il a pu avoir chez les gens et chez les auditeurs de RTL par exemple on va écouter Jacqueline qui était à Saint-Malo et qui nous rejoint au 30 degrés bonjour Jacqueline oui bonjour que dire après tout j'étais très émue tout à l'heure je me suis un peu reprise parce que moi j'ai que 13 ans de moins que monsieur Doreson donc je l'ai tout son parcours je l'ai vu en fait à l'époque il y avait Lecture pour tous avec François Dumaillet et tout il était invité partout apostrophe etc donc j'ai lu nombre de ses livres et j'avoue vous êtes nombreux à Jean Dormesson qui vient de s'éteindre à l'âge de 92 ans on retrouve Jacqueline qui nous appelle de Saint-Malo qu'est-ce qui vous plaisait tant dans ses livres ? et bien disons que je n'ai pas je n'ai pas lu toute son oeuvre bien sûr j'ai lu quelques livres le dernier d'ailleurs qui m'a bon c'était un peu sur sa vie et monsieur Dabadi qui parlait de son il est toujours là monsieur Dabadi vous pouvez ah oui qui parlait de son amour du ski je l'ai appris en lisant ce livre je dirais malgré tout que Céduif fut belle et il parlait de plein de choses de gens qu'il avait connus moi je sais que bon il était bon j'avoue que je ne sais plus trop quoi dire parce que c'est vrai qu'il était toujours dans le paysage littéraire il était invité bon moi je l'ai vu très très jeune je vous dis avec François Dumayet et Pierre Desgroupe c'est ce qu'on appelle un bon client à la télévision voilà un bon client et en plus il était toujours joyeux et quelquefois quand on avait il nous donnait la pêche il avait il était vraiment très agréable et moi je vous dis comme je suis de plus bénévole à étonnant voyageur à Saint-Malo depuis 20 ans il a été plusieurs fois invité donc je l'ai j'ai discuté avec lui personnellement et franchement il était moi ça me fait tout bizarre quoi parce que comme on dit il était éternel à chaque fois quelqu'un meurt on se dit oh là là mon dieu j'ai connu ça et puis c'est fini et quand on approche nous aussi de ça on se dit mon dieu quelle vie il a eu cet homme Jacqueline vous n'avez pas oublié ses yeux évidemment Bernard Pivot tu disais tout à l'heure le charme ses yeux ah oui oui c'est vrai et puis son humour sa gentillesse et en plus ça ne l'empêchait pas d'être quelquefois un peu bon de dire des mots un peu connard etc enfin bon mais non mais en fait ce qui ressort aussi Jean-Louis Dabadi c'est sa malice c'est ça c'est ça toujours l'humour moi je suis j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Jean-Louis Dabadi que je connais pour autre chose et c'est vrai que Dabadi son humour il est toujours là Jean-Louis Dabadi oui pour résumer le personnage de Jean Dormeson pour conclure j'espère que ce n'est pas à moi que vous demandez de faire tenir un grand homme dans une petite phrase si hélas mais c'est un défi que vous savez relever le mot qui revient le plus souvent Jean-Louis Dabadi c'est guetter oui guetter la vie oui c'est ça hédoniste c'était un hédoniste c'était quelqu'un qui en même temps avait une philosophie de la vie qui était à la fois profonde et gai il l'a montré dans tous ses livres notamment ses derniers livres comme vient de dire la charmante dame qui parlait de lui avec beaucoup d'émotion et une juste émotion et dans l'existence chaque fois que j'avais cette chance qu'on lui parlait il s'intéressait au vous savez c'est comme dans notre métier d'écrivain de cinéma ou de théâtre quand on ce que je défends moi on s'intéresse beaucoup aux personnages dits secondaires il n'y a pas de personnage secondaire autant qu'au premier rôle Jean il fréquentait les premiers rôles de la vie de la société mais il s'intéressait beaucoup aux petits rôles voilà c'était un homme qui avait un coeur toujours en éveil merci d'être passé quelques minutes par chez nous je vous en prie je vous en prie très belle journée merci de nous avoir accompagné à bientôt à bientôt mes amis au revoir on rejoint Véronique qui est au Mans bonjour Véronique oui bonjour bonjour merci de nous rejoindre je vous en prie oui pour vous c'était quoi ? c'était surtout une élégance ? oui c'était un homme je dirais pour une femme un homme parfait un homme qui avait l'élégance avec cette petite pointe de grivoiserie mais qui n'était jamais vulgaire intelligent qui tire vers le haut ses paroles étaient toutes des leçons de vie enfin bon c'était vraiment un homme parfait on regrettera parce que je pense qu'il représente malheureusement des valeurs qui aujourd'hui disparaissent un peu la tolérance le respect ne pas se mettre en avant pas parce qu'on est intelligent qu'on écrase les autres et tout ça bon lui il avait ça lui il avait su effectivement je pense qu'il avait certainement accueilli au-dessus des autres il était très intelligent il était respectueux et c'est aujourd'hui quelque chose à mon avis qui disparaît et je pense qu'il faut essayer de conserver ça parce que quand on voit aujourd'hui toutes les personnes je pense que de tous les milieux de tous âges personne ne va le critiquer parce que c'était quelqu'un qui était adoré de tout le monde ça prouve que des gens comme ça avec ses caractères avec ses qualités ça amène beaucoup il aimait à dire il faut ne pas se prendre au sérieux mais être sérieux dans ce qu'on fait et bien sûr la rigueur aujourd'hui que plus personne n'a on voit ça partout dans toutes les sociétés dans tout le travail la rigueur personne n'a cette rigueur que lui avait ce qui lui permettait effectivement de pouvoir naviguer partout de pouvoir être accepté partout et je dis je pense qu'aujourd'hui personne je ne vois pas qui pour aujourd'hui le critiquer parce qu'il avait ce côté humble tout en étant extrêmement intelligent qui fait que tout le monde l'acceptait il valorisait tout le monde ce qui est très rare parce que souvent les gens intelligents très souvent ont tendance à écraser alors que lui non malgré son intelligence il l'utilisait pour porter les autres il donnait énormément et ça ça aujourd'hui je ne sais pas si on le retrouvera donc moi ce que je dis j'ai 60 ans il m'aurait demandé de l'épouser je pense que j'aurais dit oui malgré la vieille on a bien sorti vous étiez un peu amoureuse Véronique même totalement amoureuse Véronique merci de votre témoignage au 3210 vos appels sont les bienvenus belle journée à vous Véronique vos appels au 3210 vos commentaires aussi ils sont nombreux sur le compte Twitter RTL Midi ou encore sur la page Facebook RTL les auditeurs ont la parole dans un instant Jeanne nous appelle de Brest et Joseph est en ligne avec nous du Finistère également à tout de suite Vous êtes toujours nombreux au 3210 à rendre hommage à Jean Dormesson qui vient de s'éteindre à l'âge de 92 ans Joseph est à Plougastel dans le Finistère bonjour Joseph bonjour soyez le bienvenu merci alors vous vous lui avez envoyé une lettre un jour oui je lui ai écrit un jour il devait venir à Brest à la librairie Dialogue dédicacer un de ses livres et je ne me souviens plus exactement du titre mais c'est ce livre qui commence par on m'a dit que je suis né un 16 juin et c'est notre point commun et je me suis dit ben voilà je ne vais jamais le rencontrer je souhaitais le rencontrer depuis toujours dans ma vie et je me suis dit j'y arriverai jamais voilà c'est ça je lui ai fait un courrier et j'étais vraiment très heureux il m'a répondu dans les huit jours qu'on suivit une lettre à l'entête de l'académie française d'une gentillesse que vous n'imaginez pas et il était en me disant ben je serais ravi de vous rencontrer de vous serrer la main sur là etc on se donne il me donne rendez-vous en quelque sorte et une semaine plus tard ou en tout cas quelques jours plus tard il m'écrit à nouveau toujours à l'entête de l'académie française en me disant écoutez je suis désolé je ne serai pas là je suis cloué au fond de mon lit et je ne pourrai pas vous rencontrer je me suis dit mais c'est formidable c'est assez élégant quand même c'est assez élégant je suis un inconnu moi quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré il ne sait même pas que j'existe et il est capable de faire ça et je me dis voyez-vous ça c'est c'est l'apanage des grands et dans ma profession de médecin j'ai eu l'occasion de côtoyer les grands patrons et bien c'était toujours pareil ces grands là les grands les craques les craques vraiment ils vous répondent ils ne vous prennent pas pour rien du tout ils ont envie de vous écouter et ils ne voilà ils ont cette simplicité cette on va dire cette sincérité cette sincérité naturelle qui est quelque chose je pense qui n'est pas donné à tout le monde voilà je voulais simplement témoigner Joseph peut-être aussi l'envie de partager son érudition qui était extraordinaire c'est possible qui n'était jamais écrasante finalement voilà c'était ça c'était un type d'une simplicité mais vraiment j'étais vraiment très surpris ému et très surpris et heureux comme vous n'imaginez pas dans cette lettre je lui disais il est né le 16 juin 1925 et moi le 16 juin 1944 et je lui ai raconté quelques anecdotes à ce propos là et il m'a sa réponse c'était écoutez je vous remercie de votre lettre rigolote de votre jolie lettre il me disait ça oui de votre jolie lettre et puis voilà il se fend d'une seconde lettre quelques temps après alors qu'il est au fond de son lit malade je crois qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire ça à ce niveau là bien entendu Joseph restez là s'il vous plaît on va aller pas très loin de chez vous à Brest c'est Jeanne qui est en ligne bonjour Jeanne bonjour à tous bonjour bienvenue je lis sur ma fiche Jeanne et pétillons comme du champagne absolument c'était un être extrêmement courtois léger sachant tout en étant extrêmement profond et dense il donnait une joie de vivre aux gens il était très français en ce sens qui faisait penser à l'onatome du 17ème siècle il était capable de pratiquer l'humour l'autodérision avec du tact et à une époque où malheureusement au pays de Molière on ne sait plus rire on ricane cet homme était vraiment une bouffée d'air frais et il alliait effectivement la légèreté d'une bulle de champagne à la rigueur d'un jardin de l'une autre bien agencé je le regrette énormément vous l'avez lu Jeanne plusieurs fois alors j'ai lu des chroniques et il devait c'est amusant il devait effectivement j'étais très touchée d'entendre le témoignage de Joseph il devait se rendre à dialogue et malheureusement il ne le pouvait pas et c'est vrai qu'il avait une façon de célébrer la vie je sentais dans son dernier ouvrage que c'était une forme de testament de leçon entre guillemets plutôt de guide car ce n'était pas un donneur de leçons pour la vie et ce qui me touche beaucoup c'est la beauté de son adresse à Simone Veil lorsqu'il a fait le discours d'accueil sous la coupole et ah oui et vraiment cet homme il fait partie de notre paysage intime et il n'est pas mort mais pour moi il est toujours il imprègne nos tapisseries il imprègne nos jardins il est comme une essence de guerlin qui dure depuis des décennies et qui ne sera jamais démodée José vous voulez rajouter quelque chose cet homme là c'est vraiment d'abord je le trouvais beau je crois que je l'aimais et je crois que je l'aimais cet homme là et il était enfin je ne sais pas il avait cette il personnalisait l'amour en fait parce que il il disait des choses sérieuses en ne se prenant pas au sérieux voilà et c'est ça c'était pas c'était pas de la dérision je trouvais mais c'était vraiment c'était un talent et c'était une élégance aussi de ne pas se prendre au sérieux merci beaucoup pour vos images vos hommages émouvants Joseph et Jeanne il y a aussi des commentaires sur notre page Facebook RT le midi les auditeurs ont la parole l'onté une intelligence un charme une classe sans être prétentieux écrit Véronique cet homme avait tout il respectait les autres ne rabaissait personne peu lui arrive à la cheville nous perdons un grand homme autre hommage celui d'Emmanuel j'ai aimé le lire l'écouter me plonger dans ses yeux pétillants d'enfants curieux de tout aujourd'hui où l'on nous dit que les petits français ne savent plus lire il doit continuer à sourire de là-haut ce visage c'est vraiment ce qui vous a marqué Marie-Claire parle de ces beaux yeux bleus qui resteront ainsi que quelques bons coups de gueule à bon escient pour défendre notre belle langue et quand on y repense pour reprendre un de vos livres nous dit Fabrice oui que votre vie fut belle monsieur Dormeson reposait en paix voilà les messages suivis par Laurent Tessier sur notre page Facebook RT les auditeurs ont la parole voilà un sujet qui aurait chagriné sans aucun doute Jean Dormeson c'est que nos petits et notamment nos petites CM1 sont je vais dire nuls en lecture et j'exagère bien évidemment en tous les cas très mal classés sur un baromètre international 34ème sur 50 on va essayer de comprendre pourquoi et surtout ce qu'on pourrait faire de mieux pour la lecture dans notre pays c'est juste après ça avec vos témoignages au 3210 les auditeurs ont la parole dans RTL Midi